Le FLN n'a pas voulu négocier et a utilisé le terrorisme pour bâtir des murs de sang entre les communautés de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun dialogue possible. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé après l'assassinat sauvage de mes parents, c'est qu'il y a eu des représailles, des représailles de tous les côtés, et là c'était terminé. Les terroristes avaient gagné. Je suis né en 1950 à Mascara. Mes parents étaient agriculteurs à côté d'un petit village qui s'appelait Thierville, qui s'appelle Gris aujourd'hui, qui avait 800 habitants. Nous avions une exploitation agricole moyenne. Mon père faisait de la vigne et des céréales. Mon père était, on peut dire, un héros, puisqu'il a fait, ce qui était rare à l'époque, en 1920, il a fait l'école de Maison Carré pour sortir ingénieur agricole. Il est parti seul en Angleterre pour s'enrôler dans la RAF. Il a été pilote de guerre avec beaucoup de médailles. Il est revenu à la fin de la guerre et là, il a été très très jeune, puisqu'il avait 28 ans, je crois. Il a été élu comme maire du village. Donc il a rencontré ma mère qui a été jeune institutrice envoyée à Thierville, où elle ne connaissait personne. Eh bien, ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés en 1947. Et je pense qu'ils n'imaginaient pas possible que les Français de souche européenne, d'origine européenne, puissent quitter l'Algérie parce qu'ils étaient là depuis plus de 100 ans. C'était leur pays. On vivait à côté de plusieurs familles arabes et on jouait donc avec les enfants. On allait à l'école, ma mère était institutrice, c'était notre institutrice. Et nous étions 5 enfants d'origine européenne et 20 ou 25 enfants d'origine arabe. Ma mère, surtout, voyait beaucoup de misère chez le peuple, chez la population arabe. Et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour justement élever ce niveau et lutter contre la misère. Elle se battait pour que les petites filles arabes viennent à l'école, contre les familles d'ailleurs. Et souvent, elle se disputait avec les mères des familles qui travaillaient à la ferme, qui ne voulaient pas envoyer leurs filles à l'école et qui préféraient leur faire garder les chèvres et les moutons. Elle allait voir les mères en leur disant, mais attendez, il faut qu'elles viennent à l'école. Et elle y arrivait. Et elle y arrivait. Elle était adorée par ses enfants, par ses élèves, pardon. Et mon père, lui, disait, avec l'économie, avec la richesse qu'on va créer pour l'Algérie, on va résoudre ça. Je me souviens bien sûr des raisonnements de mon père, qui était une personnalité très forte et qui, dont le rêve était de faire de l'Algérie la Californie de l'Europe. C'est ce qu'il disait toujours avec ses amis agriculteurs. Il disait souvent, toujours, que l'Algérie avait tout, c'est-à-dire le tourisme, puisque c'est un pays extraordinaire. L'agriculture, on commençait à parler de pétrole, on commençait à parler de gaz. Ça voulait dire une cohabitation fraternelle avec les communautés qui y vivaient, la communauté catholique chrétienne, la communauté juive et la communauté arabe. Mon père était le maire du village, son premier adjoint était arabe, son receveur des postes était juif. Le directeur de l'école dans laquelle ma mère était institutrice était arabe. Et donc c'était pour eux la possibilité de vivre de manière harmonieuse, de manière sans avoir de problème économique, puisqu'ils voulaient exploiter le potentiel extraordinaire de l'Algérie. En 1957, dans notre village, ont commencé les premiers assassinats des agriculteurs, notamment d'un cousin germain de ma mère. Georges Maurien, c'était lui aussi un personnage assez extraordinaire. Il avait cinq enfants et avec ses ouvriers, il était extraordinaire. Il avait fait une salle de cinéma dans la ferme pour faire tous les samedis soirs, je crois, ou je crois que c'était le samedi soir, il faisait des projections de films à toutes ces familles d'ouvriers et aux enfants. Vous en souvenez, vous ? Oui, oui, très bien, très bien. Vous y alliez ? Oui, oui, c'était extraordinaire. Tout le monde hurlait, tout le monde chantait, c'était quelque chose. Sa ferme était beaucoup plus éloignée que la nôtre du village de Thierville, beaucoup plus isolée. Et il était persuadé que ses ouvriers ne le laisseraient jamais assassiner et le préviendraient. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Je me souviens de l'immense tristesse de ma mère, je me souviens de l'immense malheur de la mère de Georges Maurien, qui était une tata, que nous aimions beaucoup, elle s'appelait Henriette. Et elle disait, mais pas un, pas un, pas un, elle répétait ça. Pas un ne l'a défendu, pas un ne l'a averti, pas un. Elle était très amère sur la trahison, justement, de ses ouvriers. Ali Chekal, donc musulman, arabe musulman, qui lui aussi était persuadé que l'Algérie française serait une réussite et un pays à créer extraordinaire. Et comme vous le savez, Ali Chekal, qui était vice-président de l'Assemblée algérienne, a été assassiné au stade de Colombe en 1957, à côté du président Coty, par un indépendantiste terroriste. C'était le meilleur ami de mon père, à part la famille, etc. Mais ils étaient très, très amis. Et ce dont je me souviens, c'est qu'il avait toujours une chéchia. Avec une chéchia. Et je me souviens de nuit entière où il restait discuté avec mon père sur l'avenir de l'Algérie, justement. Sur ce qu'il fallait faire pour sortir de ce bourbier. Et ils y croyaient tous les deux. Je me souviens de quand mon père l'a dit à ma mère, oui. Ils ont tué Ali. Je me rappelle ça. Et leur réaction ? C'était une catastrophe. Catastrophe. Pour ma mère et pour lui, bien sûr. Nous rentrions à notre ferme un dimanche soir, je crois, vers 21h. Et mon père conduisait, ma mère à ses côtés. Nous étions, mes deux frères et moi, à l'arrière de la voiture. Lorsque nous avons pris le chemin qui mène à la ferme, où nous habitions, une embuscade a été tendue par des terroristes. Nous avons eu une déluge de feu sur la voiture. Ma mère nous a crié de nous cacher entre les deux sièges de la voiture. Et mon père a été touché par des balles. Il a perdu le contrôle de la voiture qui est allé percuter un arbre. Alors, la voiture étant immobilisée, les terroristes se sont arrivés. Nous, nous étions cachés, mais on voyait tout ce qui se passait par les vitres de la voiture, bien sûr. Donc, ils ont égorgé mon père. Ils ont ouvert, du côté de ma mère, ils ont ouvert la porte et l'ont tué à bout portant, à bout touchant, d'une chevrotine dans la tête, qui a fait exploser la tête. Nous avons reçu toutes les matières cérébrales. Personnellement, j'ai été grièvement blessé. J'ai pris plusieurs balles de mitraillette et j'ai perdu beaucoup de sang. Je me souviens quand même que les terroristes tournaient autour de la voiture, mais qu'ils ne nous ont pas vus. Mon frère me mettait la main sur la bouche pour ne pas que je fasse de bruit. Et voilà ce qui s'est passé. Ils ont mis une bombe sous l'auto qui n'a pas explosé et sont partis, ayant tué, égorgé mon père et ma mère. Et l'armée est arrivée une demi-heure après peut-être. Et j'ai été transporté par ambulance à Mascara où j'étais pratiquement mort. Mais bon, j'ai eu la chance que ma marraine avait le même groupe sanguin que moi. Et on a fait une transfusion et je suis revenu sur terre. L'enquête qui a été aussitôt faite par la police et l'armée a établi que l'organisateur de l'attentat était le directeur de l'école dans laquelle ma mère était institutrice, qui était arabe musulman, M. Boussif, qui avait organisé l'attentat par idéologie, bien sûr, puisqu'il était membre du parti communiste algérien et indépendantiste. Il a été liquidé sans procès, c'est clair, trois ou cinq jours après. Les membres du commando FLN ont été arrêtés. À part M. Boussif qui n'a pas eu de procès, les quatre autres ont été jugés. Ils ont été jugés à Mascara un an après. Et ils ont été condamnés à mort. Par contre, ils n'ont jamais été exécutés, puisqu'en 1958, je crois, le général de Gaulle a gracié toutes ces personnes-là. On a été recueillis par mes grands-parents maternels et nous sommes allés à Mascara. Ma grand-mère, donc la mère de ma mère, a été complètement détruite par l'assassinat de sa fille. Et elle s'occupait très peu de nous. Mon grand-père partait le tôt le matin pour aller à la ferme à 18 kilomètres, pour s'occuper de la ferme de mes parents. Et nous, nous étions laissés en liberté. Donc on était dans les rues, on faisait énormément de bêtises. Ça aurait pu mal tourner. Comme quoi ? Des bêtises ? Des folies. On fabriquait des bonbons. On faisait n'importe quoi. C'est facile, un cordon de Bixford et du nitrate de potassium. On aurait pu se faire sauter, bien sûr. C'était pour faire la guerre. On était un peu obdubillés par des armes. On avait pu... Je ne sais pas si je vous le raconte, ça, quand même. Mon frère avait un pistolet, moi aussi, qu'on avait volé, subtilisé à un vieil oncle, etc. Et on faisait des duels à balles réelles avec mon frère, comme les cow-boys. On tirait au-dessus, quand même. Mais bon, c'était une folie, quoi. C'était une période folle. L'OAS, il y avait les plastiques. Il y avait les concerts de casseroles, Algérie, Française, sur les casseroles, dans tous les balcons. Il y avait les assassinats, dans la rue. On a vu tout ça, bien sûr. Je n'allais pas très bien psychologiquement. Et ma tante, la sœur de mon père, qui habitait au rang, a voulu que je vienne passer dix jours chez elle. Et j'étais sur le petit lit de camp que j'occupais pour ce séjour-là. Et j'étais assis, je lisais une BD. Et je dis à ma tante, parce que j'avais l'habitude, ça sent la poudre. Elle me prend, on va vite sur le balcon, une explosion dont j'ai encore le blast dans les oreilles. Et c'était donc l'OAS qui avait plastiqué l'appartement de ma tante en se trompant d'étage et en voulant plastiquer quelqu'un au-dessus qui était pro-FLM. Et c'est moi qui en ai hérité. Et le lit sur lequel j'étais assis pour lire ma BD, je me retrouvais collé au plafond, un trou dans le mur comme ça, et j'aurais été volatilisé, éparpillé, comme dit Audiard, façon puzzle. Si j'étais resté sur le lit, si ma tante ne m'avait pas sorti. Donc tout ça, on l'a vécu. On a vécu. Décembre 59, je crois, le discours sur l'autodétermination. Et je me souviens de mon grand-père qui était un homme très altier, très classe, très grand. Et on écoutait la radio, on n'avait pas la télé à l'époque. Et il écoutait donc dans le salon de la maison de Mascara qu'on était allé habiter après l'assassinat. Il écoutait le discours. Moi j'étais par terre à côté de lui, je faisais je ne sais pas quoi. Et je me souviens très bien de le regarder comme ça. Et à la fin du discours, il éteint le poste de radio. Il me regarde, il me dit on est foutu. Et il va se coucher. Le 26 mars 1962, Rudisli, à Alger, une manifestation pacifique de Français d'Algérie, se dirige vers la Casbah qui est cernée par les CRS et bombardée par l'armée française parce qu'il y aurait, paraît-il, des gens de l'OAS dans la Casbah et que le général de Gaulle avait décrété la guerre aux gens de l'OAS. Et ces soldats, on ne sait pas trop pourquoi, tirent sur la foule avec une mitrailleuse. Il y a 48 morts, je crois, prouvés, une centaine de blessés graves et sûrement plus de 48 morts, mais 48 morts officielles. Et là c'est mon grand-père qui nous en parle, à mes frères et moi. C'est mon grand-père qui nous en parle et qui nous dit quand l'armée française tire sur les Français, je crois qu'on ne va pas pouvoir rester. Et là on commence à comprendre que pour nous l'OAS était notre sauveur. Pour tous les Français d'Algérie, l'OAS était le rempart contre la trahison du général de Gaulle. Sous-titrage Société Radio-Canada